Générique ... Bonjour, alors je ne peux plus vous appeler vraiment Madame la Ministre. Non, surtout pas. Voilà, mais en l'occurrence vous êtes maintenant, et vous l'étiez déjà avant, responsable d'une association, c'est ça ? Oui, je suis présidente d'Entreprise et Handicap, qui est un club de dirigeantes de grandes entreprises françaises qui se mobilisent pour l'emploi des personnes handicapées. Un club de plus quoi. Oui, un club de plus sans doute, mais en même temps un club d'hommes et de femmes convaincus, militants, et qui engagent leur entreprise et leur propre image, leur propre responsabilité sur un combat de société sans précédent, qui affirme que nos compatriotes avec un handicap, ils ont le droit d'être des salariés comme les autres et d'avoir une vie professionnelle ordinaire, si on peut utiliser ce terme, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore dans la société française. Et concrètement, le but du jeu, c'est de mixer des expériences ? Quel est le but du jeu ? Si je voulais m'exprimer pompeusement, je dirais que c'est un think tank. C'est-à-dire qu'en fait, ces dirigeants de grandes entreprises font le pari que la politique d'emploi des personnes handicapées dans leur entreprise, ce n'est pas une politique de la subsidiarité, ce n'est pas une politique dont on dira « et en plus, nous sommes favorables à développer l'emploi des personnes handicapées ». C'est une politique au cœur de leur stratégie, une politique qui parle à leurs actionnaires, qui parle à leurs clients, à leurs organisations syndicales, à leurs salariés, à leurs fournisseurs. Donc, une politique au cœur des enjeux de l'entreprise. Et ça, c'est un discours qui n'est pas aujourd'hui suffisamment répandu pour qu'on puisse le négliger. Alors, ça va être tellement au cœur des entreprises que Jean-Cyriste Pineta, président, directeur général d'Air France KLM, le consensum, a répondu justement à ce qu'était entreprise et handicap. On le retrouve immédiatement. Entreprise et handicap, c'est l'initiative de Mme Monchamp, Marie-Anne Monchamp. C'est un lieu unique, puisqu'il figure des entreprises, des associations, des experts, des organisations syndicales qui, ensemble, de manière totalement libre, débattent de ce qui doit être fait pour réserver aux handicapés dans notre société le meilleur accueil possible dans toutes les dimensions de leur vie personnelle et professionnelle. Vous savez, Jean-Cyriste Pineta, c'est le patron de notre entreprise, de transport aérien Air France KLM, un groupe au niveau mondial qui se bat dans une concurrence farouche et qui, depuis 7 ans, malgré cette concurrence farouche que vit et subit son entreprise, continue de faire le choix, année après année, de s'investir dans l'entreprise et handicap. S'investir, ça ne veut pas dire simplement payer sa cotisation et venir une fois en passant à un colloque. Ça veut dire que quand nous nous réunissons, les dirigeants adhérents au club entreprise et handicap et moi-même, les dirigeants n'ont pas le droit de se faire représenter. Ils viennent ou ils ne viennent pas, mais ils n'envoient pas leurs collaborateurs. C'est pas que les collaborateurs n'auraient pas des choses importantes à nous dire, bien sûr que oui. Mais c'est que moi, ce que je veux depuis le début avec Entreprise et Handicap, c'est que le dirigeant de l'entreprise, celui qui porte la stratégie, celui qui engage le nom de l'entreprise, ce soit lui qui s'investisse dans cette politique. Et ça, je dois dire que je l'ai trouvé avec des hommes comme Jean-Céris Spinetta, comme Jean-Paul Bailly, comme les gouverneurs de la Banque de France qui, les uns après les autres, ont continué de nous accompagner, et tant d'autres qui sont présents autour de la table. Mais sur la question du handicap, ces dirigeants ne sont pas déconnectés, justement, du monde de l'emploi ? Est-ce qu'ils connaissent finalement si bien que ça, d'un point de vue ressources humaines, leur entreprise ? Bien, je dirais que c'est peut-être cela le mérite d'Entreprise et Handicap, s'il en est un. C'est qu'à travers la question du handicap, c'est comme si nous nous donnions un laboratoire de la question sociale dans l'entreprise. Ces dirigeants qui traitent essentiellement les questions stratégiques, ils parlent finance, ils parlent éventuellement négociations sociales, ils parlent business model, ils parlent concurrence internationale, sur cette question, qui est l'emploi des plus fragiles dans les espaces qu'ouvrent Entreprises et Handicap. Ils acceptent de faire cette démarche du fin, de l'humain, du sensible, sans répondre, comme trop souvent on le fait, à grands coups de slogans. Vous savez, ces slogans corporettes qu'on voit partout. Ils acceptent l'espace de trois heures de réunion, tous ensemble, d'entrer dans la complexité de ce que sont les freins cachés à l'emploi des personnes handicapées, de ce qu'est le handicap psychique dans l'entreprise et des difficultés considérables que cela peut poser à la collectivité de travail. Ils se posent la question, comme ça a été le cas dans le cadre de ce forum ouvert, de savoir comment on peut sortir de cette boîte noire qu'est l'après-recrutement, pour trouver les voies et moyens de permettre à la personne avec un handicap de faire sa carrière dans l'entreprise, d'avoir une vie au travail. Et ça se traduit par une réflexion extrêmement précise, mais qui en même temps est armée par la force stratégique de ses dirigeants. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que l'entreprise qui est au cœur de nos vies, sur un temps, sur une vie active et qui s'allonge par ailleurs, est absolument considérable, que l'entreprise soit une espèce de boîte noire, de lieu où on cesse d'être soi-même, où on cesse de porter des engagements et où on méprise ce qui se passe sur la petite planète. Regardez le chemin que nous avons fait sur le terrain environnemental. On sait aujourd'hui que les pollueurs doivent être les payeurs. On sait aujourd'hui que l'entreprise ne peut pas rejeter sur l'environnement les déchets qu'elle produit parce qu'elle en crève. Je pense que l'extrapolation à la question de la ressource humaine, à la bientraitance de la ressource humaine, à l'enrichissement de cette ressource et au devoir de la maintenir en capacité, tout simplement, d'emploi durable dans l'entreprise, mais aussi sur le marché de l'emploi, ça fait partie de cette vision du développement responsable que les entreprises, dans un monde civilisé, doivent porter. La société française vieillit. Chaque fois qu'on aménage des postes de travail et qu'on se pose la question de l'aménagement de l'organisation du travail pour accueillir des personnes dont l'expression de la compétence est entravée par des difficultés durables ou passagères, c'est la maladie chronique, c'est le handicap, c'est le vieillissement, c'est la dépression passagèrement. Chaque fois que l'entreprise fait cela, elle se donne les moyens d'une plus grande performance collective. Et face à son client, qui est de plus en plus regardant, de plus en plus attentive, je pense que demain, elle subira, si elle n'y prend garde, des discriminations sévères de clients qui voudront choisir non seulement le produit, mais aussi l'éthique du produit. Regardons ce qui se passe aujourd'hui, comme sensibilisation sur le travail des enfants. Alors là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on n'est pas dans l'éthique, on n'est pas, quand je vous entends, on n'est pas justement dans le côté citoyen. Si j'entends bien ce que vous me dites, vous me dites, finalement, il y a des clients finaux qui, eux, auront envie d'avoir de la production éthique, quelque part, et qui, dans les appels d'offres, intégreront, ce qui est déjà le cas dans un certain nombre de sujets, finalement, on intégrera une part éthique aux prestataires qu'on choisira. Donc, on est dans du commercial. J'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire dans la responsabilité du développement de la firme, qui doit se penser dans la durée et qui doit se penser dans un environnement qui est sensible à son comportement. Et je suis un peu désolée de dire que je ne me vois pas vendre autre chose à des dirigeants d'entreprise, parce que, moi, je veux bien leur vendre des bonnes intentions. Mais pour moi, l'application de cette loi que j'ai fait voter il y a de ça quelques années, elle passe par la responsabilité de l'acteur économique. S'il n'y voit pas son intérêt, je crains fort qu'il ne contourne la loi. Et moi, rien ne me désole plus que de constater sur bien des sujets qu'on perd le sens des textes que nous avons adoptés, que le législateur a portés au nom du citoyen. Et que ces textes sont en quelque sorte détournés, dévoyés de leur route et qu'au bout du compte, on détricote ce que l'on a cherché à faire. Moi, je ne connais que de bons intérêts bien contractuels. Et à partir du moment où l'entreprise y voit clairement son intérêt et où elle peut même aller, soyons fous, le chiffrer, l'évaluer, eh bien, elle n'a aucune difficulté à aller sur le terrain éthique, responsable et durable. C'est très modestement la contribution d'entreprises et handicaps sur l'emploi des personnes handicapées. Nous avons créé autour du club des structures qui permettent d'accueillir tous ces collaborateurs, toutes ces personnes qui portent les politiques de manière opérationnelle et concrète. Simplement, pour réaliser cette démonstration de l'articulation stratégique entre la politique d'emploi de la personne handicapée et la stratégie de la firme, moi, j'ai besoin de lui dirigeant parce que c'est lui qui appuie sur le bouton stratégique. C'est lui qui dit le sens de l'action et c'est lui qui emporte la responsabilité et qui donne aussi les moyens en aval. Parce qu'un DRH, s'il n'a pas dans son dirigeant le soutien qu'il est en droit d'attendre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire plein de choses extrêmement importantes et passionnantes. Ce seront des choses du quotidien mais qui ne s'inscriront pas dans un plan durable à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on a commencé à créer le club et très rapidement, on a créé autour du club avec Ozon Entreprises Handicap, qui est une structure d'essai-mage, avec le groupe des relais qui sont l'ensemble des salariés qui dans l'entreprise traitent de façon opérationnelle la question de l'emploi des personnes handicapées. Nous avons créé des structures qui viennent s'adosser au club des dirigeants. Alors, cette exigence, on l'a retrouvée aussi récemment sur un forum ouvert que vous avez organisé. Ce que je vous propose, on va en rediscuter ensemble, mais on voit M. Desvoix, justement, qu'on a rencontré à cette occasion. Nous avons besoin aujourd'hui de redonner du sens à notre vie et ce sens de notre vie, la construction de notre propre identité, on le fera à travers l'autre, dans sa différence, quelle qu'elle soit. Et je trouve que cette communauté d'intérêts, cette communauté de travail, cette communauté d'hommes qui permet à chacun d'avoir sa place est au cœur de l'enjeu d'entreprise et handicap, et je m'en réjouis. Alors, sur le forum ouvert, justement, M. Desvoix, on l'a vu à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait les associatifs, les entreprises, quelque part aussi les représentants, j'allais dire, politiques, pas uniquement, en tout cas, AGFIP, FIPHFP, les institutionnels. Les organisations syndicales. Les organisations syndicales. Il y avait vraiment tout le monde autour de vous. Ils sont venus à votre invitation, forcément, mais finalement, ils sont venus parce que c'était vous ou parce qu'entreprise handicap existe par ailleurs aussi avec eux ? Je pense qu'ils sont venus aussi, enfin, il y a peut-être un peu de tout ça, mais ils sont venus aussi parce que la question qu'on posait est une question un peu précurseur, pour reprendre le thème que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'on s'est beaucoup focalisé sur le recrutement pour l'emploi des personnes handicapées. On a dit, la loi d'ailleurs, a renforcé l'obligation d'emploi mais on a un peu oublié que le recrutement, c'était le début de quelque chose et pas la fin. Alors évidemment, ça permet d'améliorer le taux d'emploi, ça permet d'atteindre, de tenter d'atteindre ou d'atteindre les 6% d'emploi de personnes handicapées dans l'entreprise. Mais ce qui se passe après, c'est largement aussi important que l'acte de recrutement. Et si ça se passe mal, au sens où la personne ne peut pas se former, ne peut pas évoluer, ne peut pas avoir de progression salariale, ou voit l'évolution de son handicap méconnu par l'entreprise, si bien qu'elle souffre au travail, elle est malheureuse au travail, j'ai envie de dire, ce n'est pas proprement parlé à un succès de se dire qu'on a réussi à augmenter d'un demi-point son taux d'emploi. Et donc, j'espère, je veux croire, que les associations, les organisations syndicales, les entreprises et les institutionnels qui se sont rassemblés pour ce forum ouvert avaient envie de travailler sur ce que j'appelle moi la boîte noire de l'emploi des personnes handicapées, c'est-à-dire ce qui se passe après le recrutement. – Vous avez expliqué aussi lors de ce forum que vous alliez rédiger un livre blanc. Il faut expliquer que finalement, c'était aussi sous le haut patronage du président de la République. – Oui. – Même si moi, ça me paraît un peu particulier, parce que finalement, on n'est plus dans votre bord politique, là. – Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est une action républicaine. Moi, quand je suis présidente d'entreprise et handicap, je ne suis pas une militante politique, au sens politicien du terme. je m'engage pour une cause que je ne suis pas la seule à porter. Et mon devoir est de vérifier que ce que nous produisons trouve preneur, ou en tout cas, peut intéresser, ou peut avoir une destination auprès des pouvoirs publics, parce que sinon, comment avancer ? – Ce livre blanc, vous allez remettre, en l'occurrence, au gouvernement actuel, comme vous disiez l'autre partie, vous avez été bien reçue, je crois, en tout cas, et finalement, il est attendu. Je crois que le cabinet de Marie-Harlède Carlotti, finalement, est de mon mondeur. – J'ai vu Marisol Touraine sur le sujet. Pourquoi Marisol Touraine ? Parce qu'en fait, comme c'est une question qui touche à l'emploi, il faut qu'elle puisse être abordée de manière suffisamment transversale. Et donc, manifestement, le gouvernement sera preneur du livre blanc. C'était là aussi un devoir républicain, pour que les travaux de tous ceux qui ont participé au Forum ouvert aillent quelque part, enfin, soient reçus. Et donc, oui, en effet, nous remettrons au pouvoir public et au gouvernement ce livre blanc. – On a une idée à peu près de la date ? – Le temps qu'il soit rédigé, moi, je me suis fixé un objectif en février. Le rêve serait vers la mi-février. Il y a un peu de travail, parce que nous avons un énorme corpus. Les membres, les participants Forum ouvert ont fait un travail fabuleux. Il y a eu 34 contributions, enfin, des heures de réflexion, de travaux, de propositions. Il faut maintenant remettre cela en forme. Il faut passer par un comité du livre blanc qui avalisera le contenu. Et ensuite, nous serons prêts. Je pense que si on travaille bien, efficacement et dans la bonne humeur, on sera prêts mi-février. – Si finalement une entreprise, en voyant justement cette émission, a envie de participer, avec les conditions que vous y avez mises, à entreprise et handicap, comment doit-elle procéder ? – Elle est la bienvenue, d'abord. Voyons-nous, parlons-nous. Il suffit de consulter nos coordonnées sur le net, grâce à vous, si vous acceptez de les diffuser. – On les met en bas, là, regardez. – Voilà, avec l'adresse du site internet qui s'affiche. Et à partir de là, moi, je rencontre le dirigeant, les équipes d'entreprise et handicap rencontrent les équipes opérationnelles de l'entreprise. Et on se met en quête de ce projet qui permettra aux dirigeants, coopter par un autre dirigeant du club, puisque ça se passe toujours comme ça, il est parrainé, le dirigeant, il entre dans le club avec quelqu'un qui connaît bien son projet et qui a appris à le connaître, eh bien, il fera donc partie de notre équipe. On ne cherche pas à être 50 000. Le but, ce n'est pas d'avoir une croissance à deux chiffres, parce qu'il faut le temps de la préparation, de l'assimilation. Mais nous sommes toujours preneurs de forces nouvelles, de forces vives, chaque année, deux, trois, quatre, au moins, entreprises nous rejoignent pour notre plus grand bonheur. Alors, en tout cas, on va vous suivre, quoi qu'il en soit. On va continuer, en tout cas, à vous suivre. Avec plaisir. Mais c'est vrai qu'entreprise et handicap, je trouve qu'on en parle un peu plus maintenant que ce qu'on en a parlé historiquement. C'est peut-être aussi quelque chose que vous amenez, ça, quelque part ? Oui, c'est vrai que quand j'étais au gouvernement, pour des raisons, là aussi, de bonne gestion et de rigueur de gestion, je ne pouvais pas, comment dirais-je, être à la fois à ma place et avoir une attitude, comment dirais-je, proactive chez entreprises et handicaps. La structure a fonctionné, les entreprises ont toujours été présentes, mais c'était peut-être un peu plus complexe comme positionnement. Aujourd'hui, le temps que j'ai dégagé me permet d'être présente et je dois dire que c'est une aventure absolument passionnante. C'est une autre manière d'aborder la question politique, mais je suis convaincue qu'elle est opérationnelle. En tout cas, on va vous suivre. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. On sera là, quoi qu'il en soit, pour la remise du Livre Blanc. Avec plaisir. On va filmer un petit peu ça. Bienvenue, niveau entier. Ça sera l'occasion de voir aussi ce qu'en pense justement le gouvernement. Bien sûr. Mais en tout cas, c'était effectivement une bonne opération, ce forum ouvert. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501